Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Manjaro 0811 RC1 C'est la nouvelle version de la Manjaro qui sortira sûrement d'ici la fin de l'année Ça sera aussi l'ultime version de la génération 08X, du moins on peut l'espérer Donc là, comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans le descriptif Voilà, donc on va lancer l'ensemble Donc c'est basé sur un noyau 3.16, dommage, enfin c'était plus logique de passer sur un noyau 3.14 Pour le côté long terme Donc c'est avec XFCE 4.11 par contre, étant donné que XFCE est sorti en avril 2012 Donc là ils ont décidé de passer à une version plus récente, ce qui est logique Et comme XFCE est quand même déjà très stable Donc, habituel slogan, un jeu de simplicité C'est un écran de connexion LXDM Et j'ai pris la version XFCE, comme d'habitude Donc là, je vais taper le mot de passe en évitant de faire des fautes de frappe Donc là, désolé pour les yeux, mais c'est l'infâme Parce que désolé, moi je le trouve moche A donner une grippe intestinale à un caméléon Le thème Numix Icon Circle Un circle icon, en clair, le thème Numix Icon Ronde Désolé, je trouve ce thème moche Désolé, pour moi, c'est moche Voilà, point Donc là, on a l'écran d'accueil Confirme Donc là, avec les trucs habituels Le système mis à jour Pour l'icône du son On va augmenter un tout petit peu Tout ce qui est quoi Gestionnaire de presse-papiers La connexion Internet Voilà Là, c'est pour les modes de gestionnaire d'alimentation Voilà, donc là Le menu whisker Et les basic icons de Numix Icon Désolé, je ne fouille pas les sacs à vomi Ça, vous voudrez vous les fournir Donc l'équipement habituel Avec Thunard Voilà, je ne dirai rien Donc c'est Thunard 6 Ce sont les icônes Je vais essayer de retenir mon estomac De ne pas balancer tout à la corbeille Très rapidement Donc les icônes classiques Du thème Numix Donc on a les militeurs de terminale On a le menu whisker Avec le gestionnaire d'un paramètre graphique Donc ça c'est toutes les préférences De XFCE Certains outils d'ailleurs C'est comme je le disais Une version 4.11 C'est vrai parce que XFCE commence à prendre la bouteille Côté outils Donc on a Le truc classique Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a HPLIP Il y a mousepad pour tout ce qui est édition de texte Donc là il y a des trucs classiques Côté bureautique Nous avons entramé LibreOffice QPDF View pour les fichiers PDF Comme ça l'indique Donc là voilà il y a mousepad Il y a LibreOffice C'est la version dite stable La style Dans les tripes archinuxienne et manjarienne Donc la 4.27 Le thème Est pas trop mal C'est plus supportable Que les icônes de Numix C'est pas difficile Donc là nous avons notre ami LibreOffice Côté outils développement Bon c'est tout ce qui est LibreOffice Math Gimp Comme d'habitude Côté outils internet On a un Firefox Steam Pour les personnes qui sont joueuses Skinny par mon cas Pigeon Exchat Thunderbird Donc la version de Thunderbird Bien sûr c'est la version ESR Et la version de Firefox Soit une 33.1 Je pense Je vais pas lancer Donc c'est le premier lancement que c'est fait Ah il y a un tout petit bug D'accord On va déconnecter Et reconnecter Bon d'accord C'est un tout petit bug de l'ARC Apparemment On a obligé de faire cette manip Pour avoir le réseau d'un Firefox Bizarroïde C'est un minuscule bug de l'ARC Qui sera sûrement corrigé pour la version finale Donc c'est une version 33.1 33.1 Donc elle est quand même pas trop trop vieille Voilà donc C'est précisé Voilà La release candidate est sortie On est en 16 aujourd'hui Elle se dit aujourd'hui même Voilà donc Il y a quelques petits bugs qui sont restés Mais comme le bug de la connexion Que je n'ai pas compris pourquoi Donc il faut peut-être que je rapporte ce bug Ou que je fasse rapporter par d'autres personnes Donc là Le truc classique Voilà Bon avec l'ensemble D Voilà C'est Firefox 33 Donc il n'y a pas grand chose à rajouter On va personnaliser un petit peu Elle va s'amuser Il n'y a pas encore les thèmes Donc on va rajouter le bouton Effacer mes données Qui est une nouveauté de Firefox 33.1 Voilà Historique Et effacer Je suppose qu'on peut mettre aussi DuckDuckGo Voilà Donc là Si on va sur la page de démarrage Bien sûr Sur la page Ranger Linux Donc là On va mettre About Home Voilà La page de démarrage Entre guillemets Officiel De Monster Firefox Donc ça on peut fermer Ta bouche Bon dans les jeux Il y a Steam Dans le multimédia Il y a Guadalek Que je ne connais pas beaucoup J'avoue que c'est un noujel Que je ne connais pas Il y a XFBurn Pour tout ce qui est gravure de CD Il y a VLC bien sûr Guadalek Je ne connais pas Autre mesure Je préfère un outil Comme Quadlibet Mais bon Je ne connais pas franchement Cet outil de lecture de musique Je peux l'utiliser une fois Mais c'est un outil Que je n'utilise pas Donc je ne connais pas Donc je ne m'aventurerai pas A le tester outre mesure Les outils systèmes Bon bien sûr Il y a PAMAC Qui est très bien Parce que Il y a l'ensemble Il y a MultiLib Il y a l'ensemble Donc ça permet De récupérer Les logiciels facilement Donc là On va déjà enlever Les autres paquets orphelins Qui peuvent être enlevés Qui peuvent être enlevés Sans aucun danger C'est une interface Un Pac-Man Qui est assez sympa Et franchement fonctionnel Donc pourquoi Sans S'en priver Même si je pouvais faire Largement Yaourt En ligne de commande Donc il va enlever Donc il va enlever Les paquets Orphelins Ah il y a encore ça Tiens Il y a deux paquets de plus Donc là On va les sélectionner Voilà Donc déjà Il y a deux Ah mais comment il va y en avoir Donc là On va cliquer Valider C'est bon Il n'y en a plus Donc je vais rechercher C'est PMAP 2.0 RC Je crois me souvenir 2.0 RC1 Voilà donc Donc là On va faire une recherche On va rechercher Les paquets de streamer Tiens Pour mettre le son Sans passer par flash Alors voyons 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 J'ai les ces plugins Bad Ah mais c'est bon Ah mais déjà On peut déjà avoir le support du son En HTML5 Cool On peut rechercher aussi Les paquets sur AUR Donc voilà Je vais chercher un paquet Que je maintiens Donc on va prendre Live Free Un paquet que je maintiens C'est Live Free Git La preuve en images Donc Navigator Web Donc on va sur AUR Donc on va chercher Live Free Et qui envoie comme un teneur Isch Moi Bibi Donc je vais mettre un peu En grossi Voilà Vous avez la preuve On est encore mis contre 0 C'est ça qui est bien Ça permet de chercher Sur AUR Bien sûr Mais c'est quand même Mieux de l'installer Directement Par ligne de commande Donc on va voir Si on peut sortir Les iconumix Parce que ça m'arrache Un peu la rétine Donc on va les paramètres Ah oui On rentre dans les paramètres Système Donc Voilà Il y a aussi Le gestionnaire D'outil Alors il est passé Oulah C'est bête Gestionnaire d'impression Ah Je trouve plus de paramètres Sûrement Le problème C'est que je ne sais jamais Il se trouve C'est un pafet là Gestionnaire de paramètres Voilà Non C'est pas celui-là J'avais une chose sur deux Donc là Je ne vais pas m'ennuyer Voilà Manjaro Setting manager Voilà Donc c'est l'outil Qui est un peu Le centre nerveux Complémentaire Complément des outils D'XFCE Pour gérer la langue Les paquets linguistiques Les noyaux Les comptes utilisateurs Les notifications Bref Si on veut changer de noyau Rien de plus simple On choisit le noyau qu'on veut Par exemple Si je ne veux pas C'est un nouvel LTS Je clique sur installer Et Boumio va nous installer Voilà Bon ben Il va installer des paquets Donc c'est un nouvel 314 Comme ça Ça permet Si on a envie De changer de noyau On peut le faire Sans problème Déjà c'est agréable Donc on va attendre Qu'ils finissent D'installer ensemble Donc là C'est un peu long Parce qu'il y a 70 mégas récupéré C'est bien Ça veut dire que les noyaux Qui sont entre guillemets Court terme Et les noyaux long terme Comme ça Ça permet de changer A la volée De noyaux Quitte à avoir Un redémarrage Bien entendu Voilà Il installe tranquillement Les paquets Donc là On peut changer D'un claquement de doigt Le noyau Si on a envie Si on a envie De passer sur un noyau Long terme On peut le passer En un claquement de doigt Comme ça Sans aucun problème Si on veut un noyau Court terme On peut passer sur un noyau Court terme Comme le 317 Comme ça On peut jongler Entre plusieurs noyaux Décider celui Qui nous convient le mieux Ce qui est d'ailleurs Un truc assez sympa Voilà On ferme Dans les autres paramètres On peut régler les langues Tous les paquets linguistiques Paramètres détaillés Voilà Tous les paramètres Toutes les langues Qui existent Dans les comptes utilisateurs Ça parle de même Pour régler la date et l'heure Donc l'heure d'été Est activée Oui Paramétrer OK Automatiquement Appliquer Voilà Comme ça Automatiquement Par contre L'heure d'hiver Est activée Pas activée C'est normal Parce qu'il faut avoir Heure d'hiver Donc il faudra voir Au moment du changement D'heure d'hiver R'été La direction du matériel C'est tous les pilotes Nom de mon livre Qui est un groupe installé Notification Voilà Différentes notifications Pour les paquets Patates et patata Les comptes utilisateurs C'est pour créer Des comptes utilisateurs Comme ça on l'indique Voilà Donc paramètres clavier C'est pour changer Le clavier à la volée Donc c'est quand même assez agréable Donc là J'ai changé le noyau Je vais redémarrer l'ensemble Et on voit Comment il se comporte Avec un noyau 314 Option avancée Voilà Donc là je démarre Ce noyau 314-23 Parce que j'essaie de passer Un noyau 314 Donc c'est très simple Par contre Ce qui est quand même bizarre C'est ce bug Avec Network Manager Bizarre with Bon mais c'est un bug Que je rapporterai A qui de droit Donc là Maintenant Bon j'ai envie de conserver Par le noyau 314 Je vais sauter 3.16 En l'enlevant Et je n'aurai plus Que le noyau 314 Au prochain démarrage La première vidéo bien sûr Donc en tant que ça se charge Donc là on va profiter aussi Pour changer le thème d'icône Si on peut Parce que ça commence A m'arracher la rétine Alors paramètres Votre apparence Sûrement Icône On va prendre des Iconognomie D'un seul coup Ça va mieux Désolé mais je préfère ça Là c'est quand même Plus agréable Tous les dégoûts Non c'est l'ADM Je crois que c'était l'XDM C'est l'ADM Autant pour moi Mais elle ne coûte pas Ah c'est quand même Déjà plus agréable Ça arrache moins la rétine Donc là On va désactiver ça Au démarrage On peut quand même Ce thème d'icône Plus agréable Que le thème La preuve en action Le thème d'icône Gestionnaire de paramètres Voilà On va virer le noyau 3.16 Qui est installé par défaut Et qui d'ailleurs Est en fin de vie Je crois que j'ai fait une faute de saisie Au niveau du mot de passe Donc on va recommencer Mais zut Je me gourre Parce que le problème C'est que les deux se ressemblent Donc on peut se gourrer facilement Heureusement qu'on n'a pas besoin d'y accéder Tous les jours Parce que sinon Ah ! Deux fois ! Il n'y aura pas de troisième Voilà Donc là Voilà c'est bon J'avais fait une faute de fois Par la première fois Donc là Le noyau On va virer l'ancien Comme je démarre Sur celui-là Je peux plus Oui mais celui-là Voilà Et le noyau 3.16 Est enlevé Bon bien sûr Ça dépend de votre utilisation Mais sinon C'est quand même agréable C'est quand même pratique Donc bien sûr C'est quand même Assez à jour C'est très utilisable Donc là C'est vraiment Pour les personnes Qui ont pu découvrir Une HLinux Sans se prendre la tête Et sans craindre De tout péter La première Mise à jour C'est très 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 agréable Mis à part Le thème d'icône Par défaut Qui est pourrissime Qui donnerait La grippe Fantastinale Un caméléon Donc là Il y avait le C Bien sûr Toujours très récent Comme outil Voilà Donc voilà Tout ce que vous pouvez dire Sur la Manjaro 0.8.11 En espérant Qu'elle sorte bientôt En version stable Elle est très agréable D'emploi Voilà Donc mis à part Ce petit bug Au niveau du réseau Que je n'ai pas compris Pourquoi C'est du tout bon Allez je vous laisse A plus 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 Sous-titrage ST' 501